Évidemment le questionnement autour de ce qu'est notre modèle social et de ce qu'il est en train de devenir, mais il y a surtout le fait quand même, je trouve, c'est un jugement de valeur, quelque chose de tout à fait décevant dans le débat tel qu'il se noue aujourd'hui. Autour des retraites ? Autour des retraites. Je ne pense pas qu'on puisse rester dans l'histoire en modifiant l'âge de départ légal à la retraite de 60 à 62 ans ou en bougeant effectivement un curseur sur le nombre d'années de cotisation. Je ne crois pas. Alors que pourtant, nous vivons des mutations. Le monde du travail connaît aujourd'hui des mutations qui sont très profondes. Et alors qu'on devrait précisément penser le monde du travail très différemment, et qu'on le fait d'ailleurs, et en débattre, forcément ce débat a un impact sur la façon dont on pose la question des retraites. Et vous faisiez le parallèle avec 1995. Je suis un peu navré d'ailleurs que la question telle qu'on se la pose aujourd'hui, elle est posée comme elle était posée en 2010, comme elle était posée en 1995, comme elle était posée même en 1981. Le monde du travail bouge, les Français s'intéressent beaucoup aux mutations que nous traversons, et donc précisément nous mériterions un autre débat. Vous êtes d'accord avec ça, j'ai l'impression ? Oui. Pourtant vous êtes membre de la majorité. Non, moi je suis d'accord, parce que quand on parle de la retraite, en fait, on parle du travail. Et une vie qui arrive, quand on arrive à l'âge de la retraite, ça cristallise une vie au travail qui est singulière en fonction, est-ce qu'on a commencé à travailler plus ou moins tôt, un métier plus ou moins pénible, est-ce qu'on a travaillé dans une plus ou moins grande entreprise, est-ce qu'on a dû, quelle a été notre vie personnelle même, est-ce qu'on a dû s'arrêter pour élever des enfants, aider quelqu'un de malade, un enfant handicapé, l'historique de rémunération, et c'est ça qui se cristallise aujourd'hui. Et c'est vrai que ces dernières années, ces dernières décennies, on a beaucoup parlé du temps de travail, on a beaucoup parlé d'emploi, mais l'emploi ce n'est pas la réalité subjective du travail, on parle des sujets de rémunération et de partage de la valeur ajoutée, je suis contente que Bruno Le Maire veuille maintenant mettre ce sujet sur la table, mais on n'a pas beaucoup parlé du travail et des conditions de travail qui ont changé aussi, même si vous aviez parlé de la désindustrialisation, on a effectivement beaucoup parlé de perdu des services, d'industrie, mais on a plus d'accidents du travail, plus d'accidents mortels du travail qu'en Allemagne. Il y a une intensification du travail, une personnalisation également des relations de travail qui se joue aujourd'hui dans le vécu, et ça on n'en parle pas, et c'est très anxiogène, ça se voit sur les femmes avec les différentiels de pension, et ça se voit sur les seniors au travail. Et ça, ça crée de l'anxiété qui se cristallise à un moment donné sur les sujets de retraite, et qu'il va falloir à un moment donné aussi adresser tous azimuts. Juste Camille, sur cette question justement du rapport de certains Français en tout cas au travail. Oui, puisque je voulais vous parler d'un article qui est paru aujourd'hui dans le journal Libération, qui a fait sa une sur le grand ressentiment face à la réforme des retraites, et les journalistes de Libération sont justement allés rencontrer des travailleurs et des travailleuses dans différents secteurs, dans différentes régions de France, qui ont des âges et des activités tout très différents. Et en fait, ce qui ressort de ces interviews, c'est un peu les deux sentiments qu'on évoquait en début d'émission, à savoir du ressentiment de la colère et aussi de la résignation. Et cette résignation, elle a aussi à voir avec les conditions de travail au quotidien. Je vous cite quelques exemples. Christine, par exemple, qu'on voit en photo en haut à gauche de la Une, qui a 54 ans, qui est éleveuse en Bretagne, et qui explique, qui constate que c'est un peu compliqué de mobiliser et de faire bouger sa génération qui, je la cite, a toujours la tête dans le guidon. Elle, elle explique que finalement, elle est tellement prise dans son travail qu'elle n'a ni le temps d'aller manifester, ni même le temps de s'interroger sur ce que provoquera ou non cette réforme des retraites sur son futur. On a également le témoignage d'une aide soignante de 32 ans qui s'appelle Malika, qui travaille à l'hôpital d'Orléans, et qui, elle, explique un peu la même chose, qu'elle n'a même pas la force de se projeter aussi loin que jusqu'à l'âge de la retraite, qu'elle aura sûrement quitté l'hôpital parce qu'elle ne se voit pas continuer avec ses conditions de travail jusqu'à 60 ans et plus. Et ça, ça revient dans la bouche à la fois de ceux qui travaillent à l'hôpital et de ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, qui disent souvent, en fait, qu'elles ont presque d'autres combats plus urgents à mener, qui sont les combats sur leurs conditions de travail aujourd'hui, avant de réfléchir à ce qui se passera pour elle plus tard au moment de la retraite. Et donc, vraiment, ce sentiment de résignation. On ne va même pas se battre puisqu'on n'en a pas la force au quotidien. Olivier Beausenceneau, est-ce que, justement, ça ne vous fait pas un peu peur sur la capacité à mobiliser contre cette réforme qui est très impopulaire ? Mais finalement, est-ce que les Français en ont la force ? Moi, je ne peux pas parler, on a tous les Français. Des doutes, j'en ai plein, comme tout le monde. Mais je sais qu'il n'y a rien de mécanique. Donc, je vois les calculs politiques qui sont faits. Je n'étais pas là en mai 68, mais j'ai compris qu'il y a un grand quotidien qui annonçait, quelques semaines avant mai 68, que la France n'a jamais été aussi calme. Elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait. C'est pire encore. C'est peut-être pire encore. Donc, il n'y a rien de mécanique. Tout ça, ça peut aussi participer à un côté cumulatif où tous les motifs s'additionnent. Et la question, c'est de savoir si ça peut se cristalliser ou pas là-dessus. Parce qu'en effet, la question des retraites est un prisme de beaucoup de choses. Du travail, mais pas que du travail. Du sens de la vie en général. Moi, à La Poste, j'ai connu des collègues, j'ai connu ça, des pots de départ en retraite où des collègues partaient à l'âge de 60 ans avec une carrière pleine et revenaient en profitant de leurs années de retraite. En en profitant, ça se voyait sur leur visage. Ils étaient fatigués, il ou elle. J'ai des noms et des prénoms qui me viennent comme ça. Et ça, j'ai vu. Moi, j'étais déjà dans cette génération qui disait « Moi, de toute façon, pour l'avoir à taux plein, il faut que je parte à 65, 66 ans, donc ça ne m'arrivera pas. Et quand je parle aujourd'hui à des jeunes de 18, 19 ans, c'est carrément hors d'horizon. Donc c'est toujours compliqué quand on a 18 ans de se projeter déjà à l'âge de 30 ans, soit. Mais je veux dire, la question, c'est ce qu'on fait de sa vie. Est-ce que oui ou non ? Et ça, c'est le combat des générations qui nous ont précédés. Est-ce que la retraite peut être ou non un droit pour les vivants ? C'est-à-dire une étape en tant que telle de la vie, de l'existence où on n'a pas de patron sur le dos, on n'a pas de chef d'équipe sur le dos, on n'a pas des comptes à rendre, on peut profiter de la vie parce qu'on a contribué à ça. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Alors pour les capitalistes, c'est odieux parce que ça, c'est payé à ne rien faire. Mais c'est pareil, c'est exactement la même chose pour les congés payés. Donc derrière ça, il y a des questions de société, de fond, qui touchent à ça et qui touchent au travail. Là, je rejoins évidemment vos propos aux uns et aux autres. C'est-à-dire qu'on sort de la crise sanitaire. On a parlé des bifurqueurs et des bifurques. Il y a plusieurs centaines de milliers de ruptures de contrats conventionnels chaque année parce qu'il y a des gens qui pètent les plombs. Il y a 2,5 millions de burn-out. Parce qu'on parle, ce n'est pas que la pénibilité physique, c'est aussi ça dont on parle. Trois salariés surdites qui sont en détresse psychologique. Et la bonne réponse, c'est quoi ? C'est justement de faire comme avant. On continue à travailler plus. Parce que repousser l'âge de l'égal de la retraite, avancer le fait de passer à 43 annuités, accélérer ce rythme-là, ça veut dire augmenter la durée du temps de travail. C'est toujours la même musique. Ça fait 40 ans que ça dure au bas mot. 40 ans qu'on nous dit la solution à tous les problèmes, c'est de travailler plus longtemps. J'espère. Et il y a aussi ça. Il y a des ressorts qu'on ne mesure pas. Il y a les chiffres, il y a les machins. Mais il y a aussi le ressenti, le fait d'être pris de haut. Et de ne pas voir que nous, on a des yeux pour voir. Au bout d'un moment, on nous expliquait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a ceux à qui on n'exige jamais rien. Vous avez vu qu'aujourd'hui, l'ONG Oxfam nous sort que, par exemple, les plus riches milliardaires en France, depuis 2020, ont cumulé plus de 200 milliards. 200 milliards de fortunes. 200 milliards. Et que 2% de taxes permettraient de régler les déficits des retraites. Donc tout ça, au bout d'un moment, on finit par se voir. C'est-à-dire que de l'argent, il y en a dans certains moments. Et puis quand on en a besoin, on se retourne toujours vers les mêmes. Et moi, je fais partie de ceux, je termine juste là-dessus, qui prétendent que cette petite musique qui consiste à nous dire, ça paraît comme une évidence, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Ben ouais, la belle affaire. On oublie juste au passage que si on vit plus longtemps, c'est parce que aussi nos générations se sont battues pour travailler moins longtemps. que la réduction du temps de travail, historiquement en France comme ailleurs, elle a participé au même titre évidemment que la santé, que la progression des conditions d'hygiène et de sécurité. Mais bien sûr, la loi de 1919, par exemple, sur la loi de 8 heures, elle a contribué à ça. Elle a contribué à ça. – Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit Astrid Panosian, membre de la majorité, Olivier Besancenot du NPA, vous autres qui vous suivez peut-être ailleurs politiquement, tout le monde s'accorde à dire qu'on est en train de passer à côté du débat, du vrai débat sur les retraites et sur la question du travail. C'est intéressant ça. – Moi, je voudrais parler de la mobilisation de jeudi. – Alors attendez, ça ne vous dérange pas qu'on termine juste là-dessus ? – Non, mais parce que ça en fait partie. – Alors allez-y, allez-y. – Non, mais parce qu'on nous dit, le gouvernement s'interroge pour savoir si cette mobilisation sera d'ampleur, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas les manifester. Ce n'est pas parce qu'ils ne seront pas dans la rue qu'ils seront d'accord avec la réforme. Et je voulais poser la question à Mathieu de savoir, effectivement, on dit la résignation, mais il y a une résignation active aussi. Ça peut être un éveil de conscience, ça peut être un élan de solidarité vers une société plus juste. Et puis j'avais une question aussi pour vous, madame. Techniquement, on nous dit, bon, jeudi, c'est la mobilisation. On nous dit aussi que tout n'est pas plié, même si le gouvernement peut se passer du 49-3 pour faire passer la réforme. Qu'est-ce qu'il est encore possible de modifier au plan du gouvernement sur la retraite ? Est-ce que ça dépend d'Elisabeth Borne ? – En tout cas, Elisabeth Borne a dit que le texte était améliorable en l'État. Et elle a dit aussi que ce serait un échec si on devait passer par le 49-3. – Mais quand on entend la fermeté d'Aurore Berger, on ne sait pas trop qui croire. – Oui, ben oui ! – Plutôt leur père ministre, vous dites ? – Oui, quand même. D'autant plus qu'il y a quand même des choses encore qui sont sur la table, que ce soit la question de la prise en compte des couches des parents en haut, que ce soit la question de tout ce qui est aide familiale, où on voit là que ce sont beaucoup des femmes qui sont en première ligne et qui expliquent aussi ces différentiels de pension qui sont inacceptables. Donc je pense qu'il y a encore des possibilités. – Vous diriez quoi, d'amélioration de la loi ? – D'amélioration, moi j'aurais espéré aussi du débat parlementaire, mais c'est vrai que si on arrive dans une logique d'obstruction massive, à coups de dizaines de milliers d'amendements comme ça a été annoncé, ce sera plus difficile d'avoir un vrai débat qui permettrait de faire avancer des sujets qui sont encore sur la table. – J'ai oublié la question qui a été posée à Mathieu Soukira, j'arrive Jean-Garri. – Mais sur la mobilisation, qu'est-ce que ça veut dire la résignation ? – En tout cas, on effleure une question absolument centrale et assez passionnante. À travers la question de Laure et ce que disait tout à l'heure Camille, des témoignages qui étaient dans l'IBA aujourd'hui, c'est effectivement décisif. Alors, il y a la mobilisation d'une part, il y a effectivement le soutien implicite à cette mobilisation. En 1995, en partie… – Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –